Et bien bonjour à tous, et bien aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 48 de l'un qui a suivi sur la Erlengrat Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 48ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez voir on va partir épandre de la chaux et non pas de l'engrais même si du coup il y a de l'engrais dans les pondeurs Mais on va épandre de la chaux tout simplement parce que les parcelles ont besoin de chaux J'ai vérifié ça vite fait avant la vidéo et comme vous pouvez voir la parcelle 3 et les 3 parcelles que j'ai réunis en une grande parcelle Et bien ont tous besoin de chaux donc c'est ce qu'on va aller faire La seule chose que j'espère c'est que je vais avoir assez de sous pour pouvoir m'acheter D'accord ok bon bah écoutez je sais pas combien de big bag j'ai d'engrais mais j'en ai beaucoup en tout cas Mais j'espère juste que je vais avoir assez de sous pour pouvoir m'acheter la chaux comme il faut Sinon bien évidemment je ferai un emprunt à la banque pour pouvoir épandre la chaux comme il se doit Pour pouvoir en mettre partout bien évidemment Et une fois que tout simplement on aura fini d'épandre la chaux parce que oui du coup on va y aller sans plus tarder Et bien tout simplement ce que je vais faire c'est que soit je vais commencer à semer soit alors j'allais faucher l'herbe Je sais pas on verra bien Mais enfin bref en tout cas on va déjà commencer par aller faire le plein de l'épandeur Et pour ceux qui ne savent pas du coup où on peut acheter la chaux directement en vrac J'ai envie de te dire pour remplir directement l'épandeur Et bien vous venez ici donc c'est à cet endroit de la map Voilà vous reculez au niveau du silo Hop là on est plutôt pas mal Vous faites démarrer et c'est bon ça remplit de chaux Et enfin bref en tout cas j'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous maintenant que j'y pense à vous poser la question Voilà j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien ça va nickel Je suis content également de retourner Oula j'ai tapé mon micro désolé Je suis content de pouvoir retourner sur la Erlengrat tout simplement Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné sur la Erlengrat Et j'ai encore pas mal de choses à faire Bon je vais pas vous cacher que j'ai fait 2-3 rations totale mélangées Pour pouvoir m'occuper vite fait des vaches Que du coup j'ai en supplément j'ai envie de te dire Je me suis occupé un petit peu des vaches D'ailleurs il va falloir que je m'occupe également des moutons Même si j'ai envie d'en racheter Et bah également j'ai encore plein de choses à faire Enfin non d'ailleurs je voulais pas en racheter C'est que j'en avais racheté si je me trompe pas dans le dernier épisode Je sais déjà plus Enfin bref L'ouvrier a fini son travail De quoi il a fini son travail J'ai même pas engagé d'ouvrier enfin bref Tout va bien t'inquiète pas Mais en tout cas c'est vrai que du coup j'aimerais Comment dire je me suis occupé vite fait des vaches Bon également il va falloir que du coup je m'occupe des moutons Comme vous avez pu le voir Mais ne vous inquiétez pas pour ça C'est à dire que tout simplement ce que je vais faire C'est que je vais faire une grosse session de foin C'est à dire que les 2 grosses parcelles d'herbes que j'ai Je vais les mettre en foin Histoire d'être tranquille Bah ici tout simplement D'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait placé le gros bâtiment Le gros hangar que vous voyez là bas C'est tout simplement pour pouvoir stocker des ballots de paille et de foin Ouh là là je vise peut-être un peu trop large là quand même Mais du coup c'est tout simplement parce que là bas je vais y mettre de Un plélage devrait être plutôt pas mal Ouais ça va le faire je pense Ouais comme ça ça devrait le faire Mais du coup tout simplement j'ai mis le gros hangar que vous voyez là Tout simplement parce que je vais y mettre des ballots de foin et de paille Voilà c'est un petit bâtiment de stockage pour les ballots Bien évidemment pas que pour les ballots parce qu'il est bien trop gros Rien que pour les ballots Mais par la suite je vais y mettre la moissonneuse Je vais peut-être y mettre les pans dehors Enfin bref j'ai rangé aussi du matériel dans cet hangar Et bien évidemment par la suite j'ai acheté d'autres hangars en supplément Bien évidemment parce que je ne vais pas avoir assez rien qu'avec Rien qu'avec cet hangar là Là au bout d'un moment je commence aussi à avoir beaucoup beaucoup de matériel Bon il y a beaucoup de matériel qui est à la ferme là-bas Qui va descendre ici aussi bien évidemment Sur le deuxième site Mais en tout cas ouais c'est vrai que J'ai l'intention de faire une grosse session de foin C'est à dire que bah vraiment je vais faucher toute l'herbe que j'ai Pour pouvoir faire du foin Bon malheureusement je ne vais pas avoir beaucoup de sous D'ailleurs la question que je me pose c'est Est-ce que j'ai encore quelque chose en stock que je pourrais vendre au cas où Si je ne me trompe pas oui J'ai encore du colza Oui j'ai encore 69 tonnes de colza à aller vendre 2435€ c'est plutôt pas mal Mais je vais attendre quand même que le prix monte au moulin à grain Ouh les voilà Je vais attendre que le prix monte au moulin à grain Voir s'il ne peut pas monter peut-être un peu plus haut que 2400 Sinon bon bah tant pis je le vendrai au moulin à grain Une fois que bah il aura arrêté de monter on va dire Une fois que le prix aura stagné Bien évidemment si bah tout simplement je vois que le prix à l'heure actuelle Reste meilleur que le prix au moulin à grain à la fin Et bah tout simplement je vais le vendre au moulin à grain Voilà ou les palettes J'ai pas fait attention désolé les palettes Ah c'est un peu buggé Non c'est bon ça c'est débuggé Mais ouais c'est vrai que du coup j'ai encore du colza à vendre Donc en soit j'ai encore pas mal de sous à me faire Bien évidemment encore pas mal de sous Mais pour les toucher bah tout simplement je dois encore attendre un petit peu Mais voilà Et bah rien que là du coup avec l'argent que j'ai Si je ne me suis pas trompé dans les calculs Et bah je peux faire deux grands pleins Dépendeurs à engrais Enfin à chaud plutôt Donc les pendeurs que j'ai remplis la première fois Et bien évidemment encore une fois par la suite Donc j'espère peut-être avoir assez Ça m'étonnerait que je vais avoir assez de chevaux Rien qu'avec deux épandeurs pleins Ça m'étonnerait mais on ne sait jamais Voilà c'est à dire que bah si j'arrive à le remplir entièrement Ou à faire les deux parcelles entièrement avec deux pleins Ça serait génial Et bah sinon tant pis je vais être obligé de faire un emprunt à la banque C'est pas bien grave Voilà c'est comme ça Et puis c'est tout Et puis bien évidemment s'il me manque rien qu'un tout petit peu Et bah tout simplement j'ai encore un tout petit peu de stock Bah tout simplement à côté de la sucrerie Tout simplement pour la sucrerie à la base Mais vu que la sucrerie ne consomme pratiquement rien en termes de chaux Bon bah je pourrais très bien l'épandre dans les champs Voilà c'est pas si dérangeant Même si j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti pour pouvoir en mettre partout Et bien évidemment si j'en ai encore en stock Et bah ce que je vais faire c'est que je vais stocker la chaux Voilà je ne vais pas la revendre ni la jeter ni quoi que ce soit Ça serait bien dommage parce qu'en plus de ça Bon c'est vrai que la chaux ça ne coûte pas cher Donc bah tout simplement si je la revends D'ailleurs je ne sais même pas si ça se revend je pense pas d'ailleurs Mais si imaginons je la revends et que je me rajoute Enfin que je la supprime Que je la jette en quelque sorte Et que je me rajoute l'argent par la suite Et bah tout simplement je ne me ferai pas beaucoup d'argent Parce que la chaux ne se vend pas cher Voilà déjà que ça ne s'achète pas cher On va dire ça comme ça Donc très clairement quand tu achètes quelque chose en farming Et bah tu l'achètes plus cher que si tu le revends Voilà va chercher à comprendre C'est à dire que si tu vends un ballot de paille Et bah tout simplement tu vas le vendre je sais pas moi 300 ou 500 euros grand maximum Un ballot de 4 tonnes Et si tu l'achètes si je ne me trompe pas Tu l'achètes à 1200 euros ou quelque chose comme ça La ballot Enfin le ballot Le ballot pardon La botte Bah attends on peut vérifier ça vite fait On va aller dans BAL Ouais on l'achète 650 euros Et puis je crois qu'on ne la vend que 300 Ou un truc comme ça Ou 400 Mais pas bien plus Donc c'est vrai que Bah tout simplement si tu achètes un truc Et bah tu le payes bien plus cher que quand tu le vends On va dire ça comme ça Donc très clairement la chaux je ne vais pas la vendre Parce que d'ailleurs ça ne se vend même pas Si je ne me trompe pas Donc ouais Après bien évidemment je vais vérifier ça vite fait Avec vous maintenant que Bah hop voilà Je mets juste le machin tout droit Et je peux vérifier Mais si je ne me trompe pas La chaux ne se vend pas Bah tiens le logo de la chaux n'apparaît même pas Si je ne me trompe pas Donc bah tout simplement C'est que ça ne se vend vraiment pas Et également question que je me pose C'est est-ce que j'ai encore autre chose en stock Alors j'ai encore 80 tonnes de ça en stock Et également oui c'est vrai J'avais totalement oublié Que j'ai encore beaucoup de mélasse à vendre Non c'était pas de la mélasse C'était oui J'ai un petit peu de mélasse à vendre J'ai deux cuves pleines De citernes pleines Mais c'est surtout des pulpes de betterave Que j'ai à vendre Et du sucre J'ai un sacré stock de sucre Donc bah le sucre également Je vais pouvoir le vendre un de ces quatre Si j'ai besoin de sous 3260 le prix est en train de montrer De montrer de monter Donc bah je vais pouvoir le vendre aussi Un de ces quatre Moulin gras en plus c'est pas loin du tout Donc bah tout simplement J'ai encore pas mal de sous à me faire Je m'inquiète pas pour ça Et bien évidemment du coup Je n'ai pas besoin de faire Deux ballons rubanés C'est également la raison pour laquelle Je fais du foin C'est tout simplement Que je n'ai pas besoin de ballons rubanés Donc bah je n'ai pas besoin De Bah tout simplement de faire des ballons rubanés Pour le vendre par la suite Parce que je n'ai pas forcément besoin Des sous pour le moment Bien évidemment après ça peut changer A chaque instant C'est le cas pour le moment On verra bien une fois le moment venu Même si je pense que là Ce que je vais faire du coup C'est que Bah une fois que je vais avoir épandu L'engrais Et bah je vais quand même semer la parcelle Alors je ne sais pas ce que je vais y mettre Parce que là du coup J'avais mis du colza Donc peut-être y mettre du blé Dans cette parcelle Ou quelque chose comme ça Et dans l'autre parcelle Je sais pas Parce que dans l'autre parcelle Je me trompe pas J'avais mis du maïs C'était cette fois là non ? Oui c'était bien du maïs Dans la parcelle 3 Donc Peut-être même Mettre une autre culture Dans la grande grande parcelle Une culture que je n'ai pas l'habitude De faire Quoi je ne sais pas Peut-être du maïs Pour faire du maïs grain Ça pourrait être intéressant Ou peut-être Et puis mettre du blé Dans l'autre parcelle Je sais pas Ou de l'orge Ou je sais pas quoi On verra bien D'ici le prochain épisode N'hésitez pas à donner Vos suggestions Dans les commentaires C'est vrai que je pourrais Éventuellement faire de la canne à sucre Mais ça me tente pas trop Sur cette map là Je le ferai plutôt Sur une autre map Le coton C'est pas vraiment une culture Qui m'intéresse plus que ça Des pommes de terre Ça pourrait être un truc Que je pourrais faire Bien évidemment Dans ce cas là Je ferai dans une plus petite parcelle Avec les parcelles que j'ai C'est un petit peu Hors de question Tiens la parcelle va terre C'est combien Justement C'est pas celle là Celle là 92 000 Bah en vrai ça se ferait Très clairement Je pourrais acheter cette parcelle là Et puis Tout simplement Récolter les pommes de terre Bien évidemment Pour le moment Il y a des pommes de terre dedans Ça se trouve par la suite Il n'y en aura pas Bah tiens Hop parfait 100% 3455€ Bah il ne me reste plus que 248 Bon c'est J'ai plus trop de sous On va dire ça comme ça Mais c'est pas grave Mais du coup C'est vrai que j'aimerais bien Faire une culture différente aussi Un de ces 4 sur cette map là Ça pourrait être intéressant Je me dis Mais pour le moment Je ne sais pas trop Ce que je vais faire comme culture Je sais que je vais faire du blé Dans une des deux parcelles Je pense dans la petite Et dans la grande Je pense faire soit du maïs Soit du tournesol Soit peut-être même des pommes de terre Bon c'est un truc C'est risqué Très clairement De faire des pommes de terre Dans cette parcelle là C'est à dire que Si je fais des pommes de terre Très clairement Je vais mettre toute une installation A côté de la sucrerie Et de l'hangar Rien que Bah tout simplement Pour pouvoir stocker Les pommes de terre Voilà Parce que je vais avoir besoin De lieu de stockage Mais également Ce que je vais faire du coup C'est que je vais mettre Des installations Pour tout simplement Nettoyer et trier Les pommes de terre Bien évidemment Je pense que ça serait plus intelligent De faire ça Comme ça au moins Je suis sûr Pour les pommes de terre En termes général Et dans ces cas là Ce que je ferais C'est que je mettrais Plusieurs installations Je pense que j'en mettrais Trois à nettoyer Et puis six à trier Ou quelque chose comme ça Et je me démerderais Soit alors avec le télescopique A faire des allers-retours Constamment Même si ça m'étonnerait Soit alors Ce que je ferais C'est que je mettrais Un système de tapis De convoyeur Tout simplement Je pense que ça pourrait Est encore plus intéressant Et plus intelligent Pour gagner du temps Ou du moins Pour en perdre au minimum Mais c'est vrai Que ça pourrait être intéressant Également De faire des pommes de terre Dans cette parcelle là Donc bien évidemment Ça serait une parcelle Que je récolterais A au moins deux machines Voilà A une machine Je pense pas que j'y arriverais Ou du moins J'y arriverais Mais ça me prendrait Un temps fou Et ça me prendrait Plusieurs heures Très clairement Je pense qu'on peut dire ça Comme ça Enfin bref Mais également Je pense que ce que je vais faire C'est qu'avant d'aller Dans l'autre parcelle Je vais faire le plein Je vais quand même Y remettre un petit peu D'engrais là-dedans Voilà Je vais faire Enfin je vais dépenser Les 248 derniers euros Que j'ai Voilà Bon pourquoi pas Et comme ça Au moins Je suis en théorie Sûr d'en avoir assez Pour la prochaine parcelle Voilà Et bien évidemment S'il m'en manque un petit peu Et que je sais Que je peux avoir assez Avec ce que j'ai par terre Et bien dans ces cas là Bien évidemment Je consommerais Ce que j'ai par terre A côté de la sucrerie Au lieu de faire un emprunt Et puis d'en acheter Bien évidemment Ça me paraît Un peu plus logique Et Ouais Un peu plus logique Et intelligent à faire On va dire ça comme ça Enfin bref Et également La question que je me pose C'est Est-ce que j'ai beaucoup De lait à vendre Parce que Bah d'ailleurs Je sais pas si Le prix du lait Est bon ou pas Parce que je sais que Du coup récemment J'ai vendu la laine Voilà je n'ai plus De laine à vendre Si je me trompe pas Plus du tout Ou du moins presque plus rien Donc bah la laine C'est un petit peu Hors de question pour le moment Mais le lait Je sais pas Parce que bah du coup Ça fait un petit bout de temps Que je n'ai pas vendu le lait D'ailleurs Rappelez voilà On va dépenser 248 derniers euros Voilà Ah bah j'ai quand même réussi À arriver à moins 2 euros Ok pourquoi pas Mais est-ce que déjà Le prix du lait Il est bien C'est dans l'autre sens Le lait Il est 2700 Il peut encore beaucoup monter Très clairement Et bah là du coup Je n'ai pas encore de lait Parce qu'il faut que je leur donne De l'eau et de la paille Et là J'ai Lait J'ai quand même 30 000 litres à vendre Donc j'ai à peu près Bah si je le vends maintenant Je l'ai à peu près 75 000 euros Si je ne me trompe pas Dans mes calculs Donc bah c'est C'est pas C'est pas mauvais également Voilà Bon bien évidemment Je ne vais pas encore les vendre Pour le moment Donc voilà On verra bien Et également chose Que j'aimerais bien faire Acheter une petite parcelle Qui ne coûte pas trop cher D'herbe Quelque part Bon bien évidemment Des petites parcelles d'herbe Ça n'existe pas trop Sur cette map là Mais on peut toujours essayer D'aller un petit peu plus loin De l'autre côté Par là bas Tout simplement Dans les montagnes en fait Et tout simplement Y planter des arbres Pour pouvoir faire Du forestier aussi Sur cette map là Voilà j'ai eu l'idée Quand du coup Je suis passé à côté Du point de vente Pour le bois Mais c'est vrai Que ça pourrait être intéressant Bah tiens d'ailleurs Parfait J'ai une parcelle Enfin il y a une C'est pas j'ai Mais il y a une parcelle Qui du coup Est à moitié mûre Enfin il y a une petite pointe Qui n'est pas encore mûre Mais bon c'est pas grave Mais en tout cas C'est vrai que ça pourrait être intéressant Du coup De créer une grande ferme Enfin une exploitation forestière Également Là ça pourrait être sympa Et puis bien évidemment Du coup L'exploitation forestière Ce serait Enfin serait dans le même Dans le même coin Que les vaches Et bah dans ces cas là Bien évidemment Je ne ferais pas un petit truc Où bah je vais couper le bois A la main etc Ça serait vraiment Une grosse exploitation Dans laquelle Bah tout simplement J'utiliserais les ponces Et tout ça Je pense que ça pourrait être intéressant Aussi de faire ça un petit peu De changer un petit peu Donc faire du bois Par la suite Bon bien évidemment Ça ne serait pas pour le moment Mais peut-être un de ces quatre Ça pourrait être sympa Également de faire ça Bon bien évidemment C'est pas le projet principal Mais c'est de nouveau Un projet pour la série Et comme vous le savez J'ai beaucoup de projets Pour cette série Voilà je le répète Dans un petit peu Toutes les vidéos Mais c'est vrai J'ai beaucoup de projets Pour cette série Et personnellement C'est ce qui me donne envie De continuer sur la série Donc bah tout simplement Je suis content d'avoir Encore plus d'idées De projets Tout simplement Parce que ça va me permettre D'avoir plus envie De continuer Encore plus envie De continuer Que si je n'avais pas de projet Tout simplement Voilà parce qu'il ne faut pas oublier Comme il n'a rien On est déjà à l'épisode 48 Et je n'ai pas encore L'intention d'arrêter La série D'ailleurs ce que je vais faire Vite fait c'est que je vais en profiter Pour faire la petite miniature Voilà hop là On va s'arrêter ici Voilà parfait On va faire la petite miniature Maintenant que j'y pense Parce que c'est vrai Que c'est ce genre de truc Que j'oublie constamment Hop là On enlève la TH On met le FOV à 25 Parfait comme ça Et on fait Alt F1 Et ça fait la petite capture d'écran Voilà Hop là On remet la TH Parfait On peut y retourner Voilà comment je fais Mes miniatures Pour ceux qui ne savent pas Du coup Voilà c'est pas forcément Super compliqué Mais voilà C'est vrai que je fais des vidéos En termes général Même relativement simples J'ai envie de te dire Donc ouais C'est vrai que je fais des vidéos Relativement simples Et même des miniatures Relativement simples Parce que c'est ce que j'aime Entre guillemets Pour les vidéos C'est un petit peu la simplicité J'aime pas trop Quand ça part dans tous les sens De partout et tout C'est pas quelque chose Qui m'attire Voilà moi j'aime bien la simplicité Surtout au terme de vidéos Etc Et je ne dis absolument pas ça Parce que j'ai envie De faire des trucs simples Etc Non c'est vraiment Que j'aime la simplicité Et également D'ailleurs ça me En parlant de vidéos Etc Ça me fait penser à un truc Voilà J'espère que vous n'allez pas trop me juger Mais pour ceux qui me suivent Du coup sur la chaîne secondaire Le lien d'ailleurs Est dans la description Pour ceux qui veulent Et bah tout simplement Vous avez pu voir Que j'ai posté des vidéos de TikTok Oui je fais des vidéos TikTok Bien évidemment C'est pas sur Farming Ou quoi que ce soit Voilà j'en parle Parce que ça me fait marrer Et voilà Très clairement Je ne vois pas TikTok Comme quelque chose de mal Comme quelque chose de honteux Ou quoi que ce soit Voilà C'est vrai que c'est Quelque chose Qui est quand même relativement connu Qui fonctionne bien Et qui peut être Très très bien Enfin genre Il y a de très très bons contenus De très très bons créateurs également Et le truc c'est que Bah tout simplement Quand tu regardes TikTok Ou quand tu penses à TikTok Tu penses plutôt aux enfants Qui font des trucs malaisants Dansant etc Et bah déjà Il y en a C'est pas malaisant du tout Faut le savoir Et également Ce n'est qu'une minorité Il y a beaucoup de bons créateurs Sur TikTok Et c'est quelque chose Qui est totalement différent De YouTube à mes yeux Oui il y a le même système Dans le sens où C'est des vidéos etc Et oui je sais que YouTube Également a repris cette idée de TikTok Bah du coup avec les YouTube Shorts Je crois que ça s'appelle Où tout simplement Tu as des petites vidéos De quelques secondes Voir au grand maximum Une minute Et puis après tu peux scroller Jusqu'à une autre vidéo Et tu ne sais pas sur quoi tu tombes Voilà c'est ça aussi Qui fait la puissance de TikTok C'est que tu ne sais jamais Sur quoi tu tombes Et c'est ça qui donne aussi Qui a envie de continuer de regarder Mais le truc c'est que du coup Je fais des TikTok Et pour ceux qui me savent Du coup Enfin c'est pour ceux qui me suivent Pardon Sur la chaîne secondaire Donc TFNB Le lien est dans la description Encore une fois Et bien tout simplement Vous avez pu voir Quelques TikTok que j'ai pu créer Voilà j'ai tout publié d'un coup Mais tout simplement Je fais des TikTok Déjà rien que pour déconner Voilà je fais ça Rien que pour déconner Je ne dis absolument pas ça Pour me défendre Mais c'est juste C'est le cas Très clairement Je ne sais pas pourquoi Ça m'a pris d'un coup J'avais envie de faire des TikTok J'avais envie de faire des blagues En fait parce que oui C'est quelque chose Que je ne fais pas forcément Souvent dans les vidéos Mais vous n'avez qu'à demander A Brutus Ou même à Madame TFN Du coup Ou même à Sam Voilà pour les personnes Qui me connaissent Un peu plus Un peu mieux on va dire Et bien tout simplement Je fais constamment Mais vraiment constamment Des blagues Des jeux de mots Etc Et personnellement Je les trouve merdiques Et très clairement Ce que je me suis dit Du coup C'est pourquoi pas te lâcher Fais toi plaisir Fais toi Fais toi un compte TikTok Du moins Prends ton compte TikTok Que t'as Et fais des petits TikTok dessus Qui te font marrer Voilà Fais toi plaisir Et du coup C'est ce que j'ai fait Voilà C'est à dire que Mes TikTok en fait Sont juste des mauvais jeux de mots Voilà Je vous invite à aller voir Si vous voulez savoir Ce que je fais comme jeu de mots Bien évidemment C'est de la grosse merde Voilà Ne vous attendez pas A ce que ce soit vraiment marrant Ou du moins A ce que ce soit vraiment genre Marrant marrant C'est plutôt marrant Parce que c'est recherché On va dire ça comme ça Enfin c'est recherché C'est plutôt marrant Surtout parce que Bah c'est nul Voilà on va pas se le cacher C'est marrant parce que c'est nul Et pas parce que C'est vraiment bien Voilà après bien évidemment Ça reste que mon avis Mais en tout cas Ouais c'est vrai que du coup Je fais des TikTok Et je mets des TikTok Du coup sur la chaîne secondaire Parce que je me dis Que c'est marrant De les mettre sur la chaîne secondaire Tout simplement Voilà je me dis Que c'est marrant De pouvoir les publier aussi Sur Youtube Voilà comme ça Ça apparaît Comme des Youtube Shorts aussi Voilà je me dis pourquoi pas Si je peux en faire rire plus d'un Pourquoi pas Voilà c'est un truc que je fais Pour en Enfin sans me prendre la tête Très clairement Donc s'il y a des commentaires négatifs Bah j'en ai littéralement Rien à secouer Voilà très clairement J'en ai rien à secouer C'est à dire que Bah pour le moment Tous les commentaires Ils sont juste en mode Bien trouvé Genre c'est marrant etc Donc je suis content Et d'ailleurs il y a une vidéo J'ai pas compris d'où ça sort Mais le premier TikTok Que j'avais fait d'ailleurs Et bah il a dépassé Les 740 vues Ou un truc comme ça En l'espace de quelques heures J'étais en mode Ça sort d'où cette histoire Mais enfin bref Mais du coup C'est vrai que Je fais des petits TikTok Parce que je trouve ça marrant Et bah du coup Ne vous attendez pas A ce que ce soit vraiment drôle C'est plutôt drôle Parce que c'est Bah parce que c'est merdique en fait Très clairement C'est tellement merdique Que c'est marrant Donc voilà Je vous invite à aller voir Si vous voulez voir Le lien est dans l'inscription De la chaîne secondaire Et bah du coup Très clairement Si vous allez voir sur TikTok Enfin sur TikTok Enfin si vous allez du coup Voir sur la chaîne secondaire Et bah vous allez voir Le Enfin mon pseudo en fait TikTok du coup Et très clairement Même mon pseudo C'est un jeu de mots Voilà très clairement C'est un jeu de mots Avec mon prénom Donc voilà Je vous invite à aller voir Mais ouais du coup C'est vrai que Si ça vous tente N'hésitez pas à aller voir Sur la chaîne secondaire Voilà le lien est dans l'inscription Et si vraiment vous aimez Et bah tout simplement Vous pouvez même aller me suivre Sur TikTok Ou faire quoi que ce soit Enfin bref Je voulais en parler vite fait Parce que je me suis dit Bah pourquoi pas Ça peut être marrant D'en parler très clairement Parce que Encore une fois Je ne vois pas TikTok Comme quelque chose de mal Comme quelque chose De honteux Très clairement Je ne vois pas du tout ça comme ça Je me dis que c'est même marrant Bon bien évidemment Il y a du contenu malaisant Mais comme il y a du contenu malaisant Sur toutes les plateformes Que ce soit sur Sur TikTok Que ce soit sur YouTube Que ce soit sur Twitch Que ce soit partout En fait même sur Facebook Partout Très clairement Peu importe où tu vas Il y a toujours du contenu malaisant Quelque part Et bah tout simplement TikTok en fait partie Et il y a de très très bons contenus aussi Très clairement Voilà Faut pas oublier que par moments Les contenus sont Sont très très bien aussi Faut pas l'oublier Bon moi bien évidemment Le contenu que je fais C'est plus pour rigoler Voilà Et il faut savoir que Bah du coup Je fais des mini montages Sur les TikTok Mais vraiment C'est à mourir de rire Tellement c'est berdique Pour le coup Mais ça me fait marrer Voilà ça me fait marrer Ça fait marrer les personnes autour Donc bah je suis content Très clairement Voilà je suis juste très très content Voilà parfait Mais ouais en tout cas Voilà je voulais en parler Juste histoire de vite fait C'est bon il s'est éteint J'étais en train de me dire Qu'est-ce qui se passe Mais c'est bon il s'est éteint Bah je voulais en parler vite fait Histoire de rigoler Et puis comme ça Vous êtes au courant Si vous voulez voir Le lien est dans l'inscription Et également du coup Pour ceux qui ont vu Sur la chaîne secondaire Que du coup je faisais ça Et bah maintenant Vous avez une explication Du pourquoi du coup Comment il y a ça Sur la chaîne secondaire Ne vous inquiétez pas C'est totalement normal C'est pas du tout Que j'ai pété un plomb Ou quoi que ce soit Oui bien évidemment C'était sur un coup de tête Que je l'ai fait Oulé voilà C'est sur un coup de tête Que j'ai du coup Commencé à faire des vidéos Tiktok etc Mais c'est quand même Pour plaisir Pour rigoler etc Voilà faut pas Faut pas oublier ça Très clairement Oulé voilà parfait Faut pas oublier Que c'est pour déconner Enfin bref En tout cas du coup Tout ça c'est fait Alors hop On va remettre le godet Bien comme il faut Donc la sucrerie Comme vous pouvez voir J'ai plus besoin De faire grand chose Oulé j'ai encore Tapé mon micro Tout simplement Parce que je m'en suis occupé Vite fait avant la vidéo C'est à dire que Bah du coup J'ai enlevé les pulpes De betteraves J'ai enlevé Deux palettes de sucre Celle là je ne peux pas Encore la récupérer Parce qu'il y en a une devant Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre celle là Je la pose dessus Et je la mets là bas Bon en terme général Je galère Donc je vous fais en deux fois Et du coup J'ai remis du sucre Enfin j'ai remis des betteraves Pardon parce que du coup Il me reste encore 80 tonnes de betteraves A passer dans la sucrerie Oulé il y a encore du boulot D'ailleurs je ne sais même pas Combien il y en a Il y en a là dedans en fait 70 000 Donc grosso modo Ce qu'il faut se dire C'est que j'en ai encore plus En stock que dans la sucrerie Donc très clairement Des betteraves Il y en a encore à faire Il y en a encore 150 000 litres A faire en sucre Enfin à transformer en sucre Sachant que du coup Tout ça c'est à peu près 200 000 litres Si je ne me trompe pas De betteraves Transformés en sucre Et puis en pulpe Et puis même en mélasse Du coup Avec les deux cubes Que vous voyez là Très clairement Mais enfin bref En tout cas c'est vrai Que du coup du sucre On va en avoir pas mal à vendre C'est sur combien de haut ? C'est sur 5 de haut 5, 10, 20, 22 22 fois 2 Ça me fait Enfin 22 fois 2000 J'ai bugué 22 donc ça fait 40 000 40 000 et ça se vend à combien Pour le moment Le sucre Le sucre 3000 Donc là on est à peu près Pour 70, 80 000 euros Bon c'est pas énorme Mais il ne faut pas oublier Que également j'ai la mélasse Que je peux vendre Voilà bon Très clairement Enfin le pulpe de betteraves Qui se vend à 1877 J'ai 4000 euros Pour les mélasse Enfin bref Il y a pas mal de produits Bon bien évidemment Je pourrais faire d'autres usines Etc Peut-être que plus tard Je le ferai Voilà je ne sais pas On verra bien Mais pour le moment C'est pas vraiment Dans les projets On va dire Enfin bref Et également du coup Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va commencer A semer Mais non on va pas semer On va juste décaler le classe On va le ranger vite fait Voilà parfait On va le ranger vite fait Et on va les commencer A faucher du coup Parce que je ne sais toujours pas Ce que j'ai envie de mettre Dans les parcelles Donc très clairement Je vais commencer par faucher Un petit peu de l'herbe Voilà pour les foins Que du coup Je vais faire dans le prochain épisode Voilà je vais juste Faucher d'ici le prochain épisode Je vais faucher toutes les parcelles Et par la suite Tout simplement Ce que je ferai C'est que Dans le prochain épisode On va aller faner Je pense Ou quelque chose comme ça Enfin bref Du coup on est parti pour faucher Avec le petit massé Ferguson C'est vrai que Ça aurait été plus intelligent De mettre le classe Sur les faucheuses Et Et ouais C'est vrai que ça aurait été plus intelligent De mettre le classe Enfin le classe sur les faucheuses Tout simplement Parce que du coup En termes général Je me sers du massé pour semer Et le classe pour faucher Parce que généralement Je le fais à peu près En même temps Voilà donc très clairement Ça m'évite d'avoir à tout dételer Et puis de tout ratteler Etc Mais enfin bref En tout cas Je pense que Le massé Bon enfin C'est même pas je pense Là c'est sûr pour le coup Je suis sûr que le massé Arrive à tirer ça Sans aucun problème Le seul truc C'est que je ne sais pas Si c'est le classe Qui va réussir à tirer Le semoir en fait Bon on verra Une fois le moment venu Et également Chose qui serait plutôt pas mal C'est que j'investisse Dans une crône automotrice Du coup C'est une crône Si je me trompe Une big game Non c'est pas une big game Comment que ça s'appelle Les faucheuses crônes Si c'est des big game D'accord C'est bien les big game C'est vrai que j'aimerais bien Aussi investir là dedans Donc ça coûte quand même 300 000 euros Même d'occasion Donc c'est vrai que ça coûte Un bras aussi Mais c'est vrai que j'aimerais bien Investir là dedans Parce que je m'en sers jamais Mais vraiment jamais De chez jamais Et c'est quand même Une machine qui est plutôt stylée Puis qui se fait directement En endrin etc Donc c'est pratique Si j'ai envie de faire Des ballons en ribbon Mais ouais Ça serait un truc Dans lequel j'aimerais bien Investir par la suite Bon bien évidemment C'est pas encore pour le moment Voilà C'est pas Ouais c'est pas encore d'actualité On va dire ça comme ça Très clairement J'ai encore le temps De bien réfléchir Et de faire d'autres investissements Avant d'investir là dedans Je pense qu'on peut dire ça comme ça Voilà parfait Mais Merde J'ai mis un ouvrier Comme un imbécile Appeler Voilà Mais c'est vrai que du coup J'ai encore le temps Avant d'investir là dedans Touc Non c'est ça que je vais faire C'est bon ça va me baisser à l'arrière Oui c'est bon parfait Mais ouais du coup J'ai encore pas mal de temps Avant d'avoir à investir Dans la crône Bien évidemment c'est encore un projet Bon là c'est pas forcément un projet Bah en fait c'est un projet Comme le bois en fait Très clairement c'est un projet Mais je sais pas si je vais réellement le faire Une fois que je vais être Je vais le faire en fait Ou je pense que je vais le faire Voilà très clairement C'est juste un projet Mais je ne sais pas si je vais vraiment le faire ou pas On verra ça une fois le moment venu Encore une fois Là c'est vrai que j'ai des projets Mais c'est pas forcément Parce que c'est un projet Que je vais le faire Et que je vais aller à bout de ce projet Voilà c'est pas toujours le cas Très clairement Bon il y a des trucs Bien évidemment je suis allé jusqu'au bout Par exemple avec la deuxième stabulation à vache Avec la sucrerie etc C'était des projets quand même Et bah du coup Je suis allé jusqu'au bout Et puis bah maintenant Tout simplement j'ai une sucrerie Et j'ai une nouvelle stabulation à vache etc Je commence à lentement Mais sûrement créer ma deuxième ferme Donc voilà c'est vrai que c'est pas forcément Parce que c'est un projet que j'y ai arrivé Mais en terme général Vu que je suis quasiment quelqu'un d'obstiné Déterminé Et bah quand j'ai une idée Et bah je vais jusqu'au bout des choses Voilà je ne suis pas du genre Abandonné comme ça du jour au lendemain Ou du moins pas pour les projets Appelé voilà Parfait Et d'ailleurs Bah ça c'est d'ailleurs très très bien vu Avec la vidéo que j'avais fait pour Noël Le petit Enfin la petite vidéo roleplay du coup C'était un vrai calvaire à faire Mais par contre genre Comment dire C'était un vrai calvaire à faire Mais j'ai quand même persisté très clairement Après tous les problèmes qu'il y a eu Et puis même jusqu'à la dernière seconde C'était des galères Et des galères intergalactiques Mais vraiment intergalactiques Et bah tout simplement j'ai galéré Mais au final j'ai quand même réussi Et bah tout simplement Bah je suis très content du résultat final Et bah bien évidemment la vidéo vous avez plu aussi Parce que si je ne me trompe pas Elle est arrivée à 1300 vues Ou quelque chose comme ça En l'espace de quelques jours Bon bien évidemment c'est une vidéo Que tu regardes à ce moment là Parce que c'est une vidéo spéciale Pour une certaine période de l'année Donc voilà c'est un truc que tu regardes à ce moment là Et que tu ne regardes plus forcément en plein été on va dire Mais c'est vrai que c'est une vidéo Qui avait vachement plu à l'époque Enfin à l'époque il y a 7 mois du coup Puis une aise d'un bar d'audio Que le temps passe vite Bah je l'avais fait pour le 25 décembre Si je ne me trompe pas Ou quelque chose comme ça Enfin bref en tout cas C'est vrai que c'est une vidéo Qui avait plutôt bien plu Qui avait plutôt bien fonctionné Et tout ça pour dire que Bah du coup je ne suis pas du genre A arrêter les Mes projets comme ça du jour au lendemain Sachant qu'en plus de ça J'ai encore un petit projet D'une petite vidéo Qui pourrait être sympa Ou même de plusieurs vidéos Qui pourraient être sympa Bien évidemment moi ce qu'il me faut surtout C'est le temps pour pouvoir organiser tout ça Et même pour pouvoir faire le montage Pour pouvoir filmer etc C'est des trucs que je vais pouvoir faire En solo et en multi Voilà bon je ne vous dis pas ce que c'est Bien évidemment Parce qu'il faut que ça reste quand même Une petite surprise Voilà je vais vous annoncer ça Au bout d'un moment Sans aucune raison Voilà donc c'est pas impossible Que ce soit maintenant Ou dans 3 mois Ou dans 3 ans Je ne sais pas Mais c'est pas impossible Qu'au bout d'un moment Vous ayez une vidéo supplémentaire Dans la journée Ou une vidéo qui n'était jamais prévue D'un type de vidéo Qui n'était pas prévue Une série qui n'était pas prévue Ou quoi que ce soit Tout simplement parce que J'ai envie de faire quelque chose On va dire ça comme ça Voilà j'ai envie de tenter quelque chose Et on verra bien Voilà j'ai envie de me faire plaisir aussi D'ailleurs c'est aussi Pour la raison pour laquelle J'ai fait des tiktok du coup C'est tout simplement Parce que j'ai envie De me faire plaisir De tout en temps Sans avoir à penser A ce Genre sans me prendre la tête En fait tout simplement Sans penser à Enfin Comment dire Sans avoir peur en fait Du jugement des autres Parce que oui c'est vrai Que ça c'est quelque chose De quand même Ouais Le jugement des autres Peut faire très très mal Alors que très clairement Pour tiktok Je m'en fiche royalement De l'avis des autres C'est mon avis qui compte Et puis c'est tout Bien évidemment Ça fait toujours plaisir De voir si ton contenu plaît Et ça ferait toujours mal Si quelqu'un t'insulte Et te dit que ton contenu C'est de la merde Voilà ça passe jamais inaperçu Même celui qui dit Ouais moi Les commentaires négatifs Ça me touche pas Ça m'affecte pas Etc C'est totalement faux Ça affecte tout le monde On est tous humains Voilà les commentaires méchants Et négatifs Ça fait toujours mal Ça fait toujours une pincette au coeur Mais très clairement Moi c'est pas ça Qui va m'empêcher De faire des tiktok etc Je fais ça pour le plaisir S'il n'y a que des commentaires négatifs Il n'y a que des commentaires négatifs C'est pas grave Limite je désactive les commentaires Comme ça au moins Je me fais pas chier avec ça Mais les tiktok Je les fais pour moi Comme tout simplement Les vidéos que j'ai du coup En projet Et bah tout simplement Ce sont des vidéos Que je vais faire pour moi Pour me faire plaisir Pour me faire kiffer En fait tout simplement Et ça permettrait De changer De d'habitude Mais ça restera quand même Des vidéos Sur farming Et bien évidemment Si du coup Bah tout simplement Vous avez l'intention Ou si vous avez trouvé Peut-être ce que c'est Ou vous avez une idée De ce que c'est Et que vous voulez Le mettre dans les commentaires Je ne répondrai pas A vos commentaires Je vous mettrai un petit like Avec un petit coeur Comme je le fais à chaque fois A tous les commentaires Sauf les commentaires négatifs Bien évidemment Mais Et encore Il y en a Je les mets juste pour les énerver Mais le truc C'est que Comment dire Genre Je ne dirai pas ce que c'est Voilà Vous pouvez donner des suggestions Etc Même si Même si vous trouvez la réponse Ou vous ne trouvez pas la réponse Je ne vous dirai jamais ce que c'est Jusqu'au moment où Le projet sera prêt Où il sortira Tout simplement Donc Voilà Tout simplement Je ne dirai pas ce que c'est Mais enfin bref Je pense que d'ailleurs On va s'arrêter là-dessus Pour cet épisode Voilà la vidéo Elle est déjà relativement longue On est déjà à 30 minutes de vidéos Enfin bref En tout cas J'espère que cette petite vidéo En ma compagnie Vous aura plu Si c'est qu'à n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao